Alors dites-moi sur le live j'ai changé mon logiciel de streaming, je suis repassé au classique sur OBS et je voulais savoir si du coup le son était bon, bon bah apparemment la météo sèche pour les qualifs, c'est plutôt une bonne nouvelle, est-ce que c'est sec sec ou sec qui va devenir un repuie, non c'est bon, bon bah Cyril j'ai envie de te dire on va sortir tout de suite et puis on va faire des tours hein, salut Julian, la pôle, ouais mais c'est pas gagné, allez on y va. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, Cyril, c'est toi le patron. C'est parti. Merci pour le follow. C'est parti. Je vous fais une petite figure en plus pour agrémenter le follow. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. Merci. C'est parti. Merci. 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 C'est une Lotus hein, faut pas l'oublier. Poursuie sur un autre tour vu que t'as été bloqué dans le trafic. Par contre c'est super piégeux avec la répartition à l'arrière, la voiture a tendance à partir mais à une vitesse, on glisse, c'est incroyable. Merci pour le follow, Oyobosenzo. Je sais pas si j'ai écorché ton pseudo mais je suis désolé. Contre la dixième et la quatrième Fred, ok. Bah écoute on verra. Voilà je vais faire un tour de rentrer au stand, je vais pas y aller à fond. Salut Brian. Ah depuis tout à l'arc t'avais follow, t'avais pas encore mis un petit mot dans le chat. C'est rigolo ça. Alors dites moi sur Youtube et sur Twitch si le stream vous plaît, si ça rame pas, si l'image est bonne. Ouais ok Siri pour les partitions c'est noté. Pas trop de lag, image bonne, super merci Fred. Merci Maxence. Surtout Maxence c'est vrai que d'habitude toi t'es toujours embêté. Alors Brian, non je suis pas en légende. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est qu'en fait avec la Lotus c'est pas une voiture qui est super performante et tout le début de la saison j'étais en expert. Et bah à part faire les courses en fond de grille, voilà c'était pas super intéressant parce qu'il faut savoir que quand on joue à ce genre de jeu où on a besoin d'être concentré à 200% surtout sur des circuits comme ça et qu'on le fait en live, c'est difficile d'être vraiment à fond sur sa conduite et du coup bah pour que ça soit un minimum spectaculaire et qu'il y ait un peu du challenge et qu'on marquait un peu des points quand même. Donc le jeu est en difficile, voilà. Alors un petit bilan de ce run, bah pour moi ça a été bien, j'ai envie de dire. La voiture elle est réactive. Non c'est cool, c'est cool, franchement c'est cool. Donc on a actuellement 10 viewers sur Twitch et sur Youtube, et bah j'en sais rien. Y'a encore un peu loin, merci à toi Scan57 pour le follow. Et bah merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un follow ce soir, c'est super sympa. Alors il reste 5 minutes dans la séance, et a priori la piste va être dégagée. Le professeur Tournesol a bien bossé une fois de plus, ouais c'est clair, c'est clair Cyril. Merci Sked. Pour l'instant c'est les qualifs, on est dans Q1, donc voilà. Ouais, F1 2016, PS4, 4K, ouais c'est clair, ça va être classe. Pardon, excusez-moi. Tiens, ceux qui sont sur Youtube, est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes à regarder le live ? Parce que j'ai pas le compteur sous les yeux. 12, ok merci. A mon avis, qui va gagner le championnat du monde cette année, ça dépend. Si Rosberg n'a pas de problème avec la voiture et qu'il continue sur la lancée qu'il a fait en début de saison, sur les premières courses, y'a vraiment pas de raison qu'il finisse pas champion du monde cette année. Et s'il a des problèmes avec la voiture ou s'il subit la pression d'écurie par rapport à sa petite guéguerre entre lui et Hamilton, bah après du coup, je pense qu'il gagnera pas encore cette année et ça pourrait être au bénéfice de Hamilton, voir pourquoi pas un pilote Red Bull. Imaginons Verstappen faire que des podiums et puis des bonnes places et puis les Mercedes qui font des merdes jusqu'à la fin de la saison. Imaginons ça. Pourquoi pas Verstappen en fin d'année champion du monde, hein ? Ça pourrait être une idée aussi. Alors les Renault, les Renault, ben pour l'instant il faut qu'elles fassent avec ce qu'elles ont. C'est une année d'apprentissage pour moi, je pense, pour ces curies. Donc à mon avis, il faut leur laisser le temps, mais voilà. La Ferrari, ma Ferrari, le problème c'est qu'elles sont compétitives. Elles étaient compétitives en début de saison. Elles le sont toujours, mais elles ont pas de chance. Elles subissent des effets... Je sais pas de quoi ça vient, mais... Ferrari, en tout cas, c'est... L'écurie qui était prometteuse par rapport à une concurrence avec Mercedes, mais cette année, du coup, pour l'instant, c'est en train de partir un petit peu en confiture, cette histoire. C'est un peu dommage. Bon, allez, on va faire avancer un petit peu le Schmitt Blick. De toute façon, on risque pas de se faire sortir de Q1. On devrait passer en Q2 tranquillement. On est en 1.50661, alors que Hamilton, son meilleur temps est en 1.49. Et oui, comme on vous l'avait entendu de la part du speaker, Sebastian Vettel a été éliminé de Q1. Donc, très mauvaise performance de la Ferrari dans le Q1. Il est sorti qu'avec les Prime, il a pas chaussé les options. Peut-être s'est-il fait prendre par le temps, par le trafic, par un problème mécanique sur sa monoplace. En tout cas, il fait partie des éliminés en compagnie des deux Marussia, de Felipe Nacer et de Carlos Sainz. Donc, ça risque de se disputer sévère en fond de grille au départ. Il n'y a pas de safety car, mais voilà. Sinon, pour info chez Force India, sur la lancée de leurs super résultats à Monaco, ils ont annoncé l'arrivée d'un nouveau package d'évolution aéros sur la VJM9 pour Silverstone. Bah écoute, s'ils continuent sur leur lancée, ils pourraient aussi devenir la nouvelle Outsider avec Red Bull pour aller faire chez Mercedes. Ça peut être cool. Bon allez, on va aller prendre la piste tout de suite avec les pneus super tendres, histoire d'aller marquer les esprits. cool C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonne nuit. C'est parti.